Le potassium Aujourd'hui je voulais vous parler de l'élément atomique numéro 19, il s'agit du potassium. Alors le potassium on le trouve dans deux principaux minéraux qui de toute façon appartiennent à la famille des halogénures, on parle aussi des évaporites. Il s'agit de la carnalite et de la sylvite ou sylvine. Voici un cristal de sylvite que je tiens avec des gants parce que c'est très sensible à l'eau, très soluble, tout comme sa cousine, l'halite, un chlorure de sodium. Alors le potassium, si on l'utilise sous forme élémentaire, on va avoir des gros problèmes car son contact avec l'eau va être explosif, donc c'est extrêmement dangereux. On va plutôt utiliser le potassium sous forme combinée, sulfate, carbonate, et ça sera comme un engrais par exemple, c'est une grosse utilisation. On va aussi faire un peu comme la lessive de soude, la lessive de potasse, les potasses. Et puis également dans le domaine de la pharmacie, c'est un élément qui permet de calmer un peu le système nerveux. Alors où trouve-t-on la potasse ? On en trouve de grands gisements dans le monde. On a même des gisements en France extrêmement importants qui ont été exploités dans l'est de la France, les potasses d'Alsace, bien sûr. Et aujourd'hui, le premier producteur est le Canada. Voilà, il est temps de passer au prochain numéro et ça sera la calcite, élément atomique numéro 20. Merci.